Musique Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Votre Santé sur BFM Marseille-Provence, votre émission consacrée à votre santé dans le département. Et aujourd'hui on va parler yoga avec notre invitée Mona Mezregui. Bonjour. Bonjour. Plus connue sous le nom de Mademoiselle Yoga. On va parler de tout ce que vous faites dans un instant. Mais avant cela, Laure, bonjour à toi. Bonjour. Tu vas nous présenter un chiffre qui parle du yoga dans le département et qui est plutôt un bon chiffre. Et oui, le chiffre de la semaine, c'est un habitant sur cinq de la région sud a déjà pratiqué le yoga. Qui n'a pas entendu Namasté sur un tapis ? Alors pour info, le yoga c'est une discipline millénaire qui nous vient d'Inde et qui propose bien un ensemble de postures de nous centrer sur le corps et sur la respiration. Aujourd'hui, les Français de la région sud dépensent 500 euros par an en moyenne en matériel et cours de yoga qui du coup poussent comme des champignons avec le Bikram yoga, le paddle yoga, le aqua yoga, j'en passe et des meilleurs. Alors qu'est-ce que c'est le yoga ? Comment choisir le cours qui nous correspond ? Et est-ce qu'on a le droit de le pratiquer tout simplement à la plage sans matériel ? C'est ce dont on discute avec notre invité. Alors tu ne nous as pas dit ce que ça voulait dire Namasté pour ceux qui ne connaissent pas et qui nous regardent. Alors c'est notre invité qui va nous répondre. Alors tout de suite c'est l'invité, on y vient dans un moment. Alors justement, Namasté, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une forme de merci finalement, pour synthétiser vraiment, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Mais c'est... C'est ce qu'on entend au début des cours de yoga. Au début ou à la fin, c'est pour remercier l'enseignant, la pratique, se remercier, remercier l'espace qui est présenté. Voilà, comme ça les choses sont claires. Alors on vous connaît sous le nom de Mademoiselle Yoga. Vous proposez des cours de yoga entre Toulon et Marseille, dans des salles mais également à l'intérieur. Alors pour commencer, le yoga, Laure le disait, il y a différents types de yoga. Vous, lequel vous proposez, quels sont les différents types en fait ? Moi je suis formée en yoga intégral, artistique et kundalini. Mais c'est vrai qu'il existe une infinité de styles de yoga, comme on pourrait imaginer dans la danse. Vraiment aujourd'hui ça évolue, donc il y a des yogas plus ancestraux, d'autres plus récents. C'est vrai que, comme l'expliquait Laure juste avant, il y a du paddle yoga, il y a du hip-hop yoga, il y a tellement de choses. Quel est le point commun à tous ces yogas ? Le point commun, je pense que c'est le yoga et l'idée, je pense que chacun fait un petit peu sa recette aussi et fusionne différents arts, différentes filières aussi du yoga. Donc voilà, c'est le yoga moderne aussi. Alors est-ce que le yoga, c'est réservé aux femmes qui sont souples ? Et pourquoi pas aux hommes ? Et pourquoi pas aux hommes ou aux personnes qui sont toutes liées ? Le yoga est vraiment accessible à tous, à tous les genres, à tous les âges, à toutes les morphologies. Et même initialement, c'était plutôt réservé à une certaine caste en Inde et souvent c'était plutôt pour les hommes. Donc c'est plutôt récent qu'il y ait autant de femmes. Oui, les yogis. Les yogis étaient plutôt des hommes initialement, donc hommes ou femmes peuvent pratiquer le yoga et heureusement. En tailleur pendant plusieurs heures, on a cette image. On a cette image parce que le yoga, c'est aussi un art de vivre qui est comme un arbre avec plusieurs branches. Donc on connaît la posture assise. C'est un peu l'image qu'on a, mais pour la méditation finalement, parce que le yoga, d'une certaine manière, on vient comme une patte à modeler visiter différentes postures pour préparer le corps justement à, pourquoi pas, rester des heures et infiniment en méditation. Est-ce qu'il y a un meilleur moment de la journée pour pratiquer le yoga ? Alors ça dépend de chacun. Moi, j'aime bien tôt le matin à jeun et parfois aussi, je l'aime bien aussi le soir avant d'aller se coucher. Mais après, il n'y a pas, voilà, dans certaines pratiques, on va dire qu'il faut pratiquer avant le lever du soleil. Moi, personnellement, j'aime bien le matin parce que c'est vrai qu'avant qu'un peu la ville ou la famille ou l'immeuble se réveille, on est dans un calme particulier et avec soi-même. Et c'est beau de finir sa pratique au moment du lever du soleil. Parfois, selon où on est, on entend les oiseaux chanter. Surtout à Sanary, c'est plutôt sympa. Et puis dans le sud de la France, c'est vrai qu'il y a de beaux espaces où on peut pratiquer chez soi ou en extérieur d'ailleurs. Alors justement, moi, je suis allée pratiquer avec Mona sur la plage. Et on a des postures à vous montrer. Est-ce qu'on peut les commenter ensemble ? Waouh ! Vous êtes belles, les filles ! Alors, qu'est-ce que c'est ça ? C'est la posture ? Donc, on a fait l'arbre. Ensuite, chien tête en bas ou bien en yoga intégral, on dit la tente. Ici, le chat. Donc, c'est une posture assez standard à quatre pattes. Après, là, on a la posture de l'enfant. Balasana, c'est une posture qu'on pratique souvent en fin de pratique. Et là, c'est le demi-point. Donc, on a appui sur les talons et les homoplates. Et là, chavasana, c'est une posture de relaxation. Nous, en yoga intégral, on aime bien dire le dormeur. Donc, c'est une posture d'intégration qu'on pratique souvent à la fin d'une session de yoga. Mais parfois, on peut démarrer en chavasana et finir en chavasana. Ce qui permet aussi de voir l'évolution de nos sensations dans le corps entre le début et la fin de la pratique. Est-ce que c'est considéré comme un sport, le yoga ? Est-ce que ça muscle ? Bien sûr que ça muscle. Un sport, on peut l'appréhender comme un sport. Mais chacun vient par une porte d'entrée dans le yoga. Ça peut être par la posture, par une voie plutôt de quête, de sens ou qui va être peut-être plus spirituelle. Après, nous sommes aujourd'hui en 2022. Donc, on vit avec son temps. Donc, ceux qui veulent l'aborder d'un point de vue plus physique, eh bien, pourquoi pas ? Moi, mon point de vue, c'est que tant que ça vous fait du bien, allez-y. Alors, est-ce qu'on pourrait essayer ? Je crois que vous connaissez aussi des postures du visage qui nous aident, des postures anti-âge. Moi, ça m'intéresse. Elles peuvent être anti-âge aussi, mais pas que. Mais c'est une des spécificités que j'aime beaucoup dans le yoga intégral. Donc, on appelle ça la muktasana, donc posture de visage. Donc, c'est souvent des traductions de postures d'animaux. Donc, vous voulez en faire une en direct ? Je suis très émue parce que ma grand-mère est professeure de yoga et notamment de yoga du visage. Donc, si elle nous regarde, je pense à elle. Elle est professeure à Bastia. Donc, voilà. Donc, je connais très bien le yoga du visage. Allez, ça, c'est pour Bastia. Non, voilà. Alors, on va peut-être rire, mais je vais vous proposer la posture du crapaud. On va venir écarquiller les yeux, gonfler les joues au maximum en maintenant la bouche fermée. Donc, à trois, on va la faire ensemble. Un. Je n'ai pas compris, je vous regarde. Allez, allez-y, je suis réelle. Je limiterai. Et un, deux, trois. Voilà. Donc, si on la garde un peu plus longtemps. Donc, moi, j'aime bien cette posture parce que j'ai l'impression que comme mes joues, mes yeux et l'arrière de mon crâne gonflent aussi. Et ça donne comme de l'espace entre mon crâne et mon cuir chevelu. Et bon, là, on ne l'a fait que quelques secondes. Mais moi, je l'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup les postures de visage parce que déjà, elles sont marrantes. Donc, le rire quand même fait du bien. Et puis, on a très rapidement la sensation d'avoir un glow sur le visage. Donc, moi, c'est quelque chose que vous vous pratiquez au quotidien. Ça, je le pratique. Et en fait, dans le yoga intégral, on intègre et des postures de corps avec des postures de visage et des postures de main. En même temps ? Oui, on décline pas mal de choses. Et ça, c'est une des spécificités du yoga intégral où il y a eu une recherche à partir d'une asana, donc une posture. Ils sont venus travailler des postures de mains, de visage, de colonne, de jambes. Et ça donne une multitude de possibilités. Alors justement, est-ce que le yoga, c'est simplement des postures ? Ou est-ce que c'est aussi une alimentation, un rapport au monde ? Enfin, est-ce que c'est plus que justement être sur le tapis ? On parle de huit piliers dans le yoga. Donc, bien sûr, il y a les postures, il y a le pranayama, donc les respirations. Et voilà, il y a toutes ces très larges. Et bien souvent, c'est vrai que plus on avance dans la pratique, enfin, quand on est passionné, moi, c'est ce qui m'a amenée à me former, à vouloir aller plus loin. Mais c'est vrai que ça opère un changement dans son style de vie et parfois aussi dans sa manière d'appréhender la vie. Parce que ce qui se passe sur le tapis, c'est un peu un prétexte, une posture. C'est aussi une posture qu'on peut avoir après dans la vie et voir comment on entre dans cette posture sur le tapis. C'est aussi une manière de visualiser ou d'appréhender une situation de la vie de tous les jours. Justement, vous parliez tout à l'heure de votre séance de yoga au quotidien, le matin à jeun. Alors, qu'est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce que vous mangez comme petit déjeuner, par exemple ? Par exemple, ce matin, j'ai eu la chance dans le cadre de pratiques de formation de yoga kundalini. Donc, une personne de la formation a proposé une pratique de kundalini. Donc, on s'est réunis ce matin à 6h30. Donc, c'était en ligne, mais on se connaît toutes. Et moi, j'avais simplement bu une infusion. Et après ma pratique, parce que c'était en formation, on mangeait un espèce de porridge. Alors, je sais que depuis, j'aime bien le faire. C'est du flocon d'avoine avec du raisin sec, une banane fraîche, la canette, la cardamome. J'aime bien, mais après, chacun mange ce qui lui fait plaisir. Très bien, très riche. Mais ça tient bien au corps. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, parce que tout de suite, Laure va nous présenter l'objet de la semaine. Alors, l'objet de la semaine, c'est une brosse à massage. Et oui, parce que comme le yoga ne commence pas sur le tapis, il commence sous la douche. Donc, l'idée, c'est de se brosser la peau à sec pour enlever toutes les cellules mortes. À sec ? Oui, à sec. Oui, on peut le faire à sec ou bien avec une huile végétale. Huile d'argan, huile de coco. Huile d'argan, amande, amande douce. Ça dépend des sensibilités de chacun. D'accord. Et à cela, donc, suivra la douche froide qu'on appelle Ishnan. Oui, Ishnan, on peut l'appeler Ishnan. Alors bon, après, chacun pratique ce qui lui fait du bien. C'est vrai que moi, je trouve qu'en plus de ce brossage avec le brossage à sec ou avec une huile végétale, j'aime bien parce que ça fait aussi une sorte de petit gommage au passage. Donc, ça fait une petite peau de bébé après la douche. Et après, avec le jet de douche froide, il y a quand même tout un circuit. On n'y va pas frontalement avec l'eau froide. On respecte son corps. On monte. On monte progressivement. On ne va pas dans les parties plus sensibles quand même. Et puis, ça fait un effet tonifiant. Et c'est un bon réveil. Ça active le système circulatoire. Et ça équilibre même l'humeur et les émotions. Voilà, donc, c'est assez magique. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il faut le pratiquer et voir ce que ça fait sur soi. Parce que chaque individu a sa propre histoire. Merci beaucoup, en tout cas, Mona Mesrigui, d'être venue sur le plateau de votre santé. Merci à toi, Laure. Merci. On se retrouve jeudi prochain. Demain, prochaine chronique thématique, c'est Top Sortie. Tous les bons plans de sortie pour le week-end et la semaine prochaine dans le département. Quant à nous, on se retrouve après une courte pause pour continuer de faire le tour de l'actualité provençale. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada